Le sommet de Porto était censé marquer un tournant social. Quatre ans. Cela faisait quatre ans qu'on attendait qu'un sommet social ait lieu depuis le sommet de Göteborg en 2017. La crise sociale liée au Covid était passée par là. On pouvait s'attendre à des annonces ambitieuses à la hauteur des enjeux. Eh bien, non. D'abord, les rares objectifs fixés sont insuffisants. Par exemple, sur la réduction du nombre de personnes pauvres. L'Union européenne propose de réduire de 15 millions le nombre de personnes pauvres quand il en existe plus de 100 millions. Deuxièmement, les sujets étaient absents. Le logement, par exemple, alors que des millions d'Européens ne sont plus en mesure de payer leur loyer. Et puis, cerise sur le gâteau, on a assisté à un spectacle d'hypocrisie dont l'acteur principal s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est un petit peu le docteur Jekyll et Mr Hyde qui se fait le chantre du social à Porto, à Strasbourg, à Bruxelles également alors qu'en France, il mène des politiques de casse sociale. Les Européens et les Européennes méritent mieux que ça. Il y a urgence, des actes, il faut des actes, les déclarations de bonnes intentions ne suffisent plus.